Waouh, incroyable, il est en train de sortir. A la fin de cet épisode, il y aura un concours avec des beaux prix. Bon alors, petite visite à mon potager, c'est un peu la friche, il y a eu un gros oragiaire. Mais vous voyez, je laisse toujours du fenouil, je le laisse monter, j'aime bien. J'adore ces fleurs, j'adore ces graines. Et puis je le laisse aussi, parce que c'est une plante qui rend service à un très très beau papillon. Alors on va regarder, je vais un peu chercher. Ah bah là, là il y a une petite chenille, ah c'est elle. Sa stratégie de survie, c'est d'être déguisée en fiante d'oiseau. En grandissant, elle va changer plusieurs fois de peau, en devenant de plus en plus colorée. Rien ne se perd, chaque fois sa vieille peau, elle la dévore. Cette chenille, elle passe tout son temps à manger, manger et encore manger énormément. Le fenouil ou la carotte, elle adore ça. En un mois, elle multiplie son poids par mille. En cas de danger, elle dégaine une arme secrète. Une glande en forme de corne qui se gonfle derrière sa tête en dégageant une odeur dégueu. Un beau jour, elle va quitter son fenouil à la recherche d'un support parfaitement sûr, sur lequel elle restera plusieurs semaines. Et puis là, elle commence à tisser de la soie. Elle se fait un petit oreiller en bas, et puis elle se file un lien ultra solide, une ceinture de sécurité dans laquelle elle se glisse. Cette nuit, elle est prête. La chenille s'agite pour enlever son pyjama rayé. Et la voilà métamorphosée en chrysalide, un sarcophage dans lequel toutes les cellules de son corps vont migrer et se réassembler pour former un nouvel être, un papillon. Après de longs jours, la chrysalide a noirci pour se confondre avec son support. Et puis tout à coup, c'est le moment, le sarcophage s'agite de petits soubresauts. Ah, ça s'ouvre dans le dos. Notre papillon a terminé sa transformation. Il sort. Il se sèche au soleil. Il confle ses ailes toutes neuves. Quel miracle ! Alors, quel est le nom de ce papillon ? Réponse dans le film Métamorphose, qui raconte les naissances successives des papillons, des libellules, des cigales et des autres insectes. Un DVD que vous pouvez commander en cliquant sur le lien à droite de cet écran. Et puis si vous avez une idée, si vous savez le nom de ce papillon, vous l'inscrivez dans les commentaires de cette vidéo. Et je tirerai au sort trois réponses justes qui gagneront le DVD Métamorphose. Voilà ! La Minute Nature, ça se passe près de chez vous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, commander le DVD Métamorphose ou visionner les derniers épisodes. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada